Et vous, Debra, voulez-vous prendre pour époux Jordan, ici présent, pour l'aimer dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, dans la sveltesse comme dans l'embonpoint ? Et ce, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui ! Nous avons été témoins de votre promesse... Alors là, je suis vraiment hyper fier de toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu t'es super bien comportée aujourd'hui. Oui, oui, je sais, assieds-toi. Hé, oh, garde tes mains chez toi. Je vous déclare mariée femme. Jordan, vous pouvez embrasser la mariée. Attendez, sans la langue, bien sûr. Ouais ! C'était vraiment une très belle cérémonie. Je l'ai trouvé très réussie. Ouais, et c'est le premier mariage auquel j'assiste où on reçoit du gazon gratuit. Oh non, madame, on n'est pas censés manger le gazon. Hé ! Pourquoi t'arrêtes pas de regarder vers le ciel ? Oh, il va bientôt pleuvoir, regarde. Euh, j'ai pas l'impression qu'il va pleuvoir. Tu veux parier ? Pourquoi pas un million de dollars, hein ? Je le reconnais, ce rire, c'est son fameux rire, espiègle. Deb, qu'est-ce que tu mijotes ? Je vais vous expliquer. Bunny et Rousseless sont en chemin pour venir ici. Ils vont rapporter le cadeau de mariage que je vais offrir à Jordan et cette fille qu'il vient d'épouser. Je veux que tu nous dises ce que tu vas leur offrir et tout de suite. Bon, ok, venez. Bunny et Rousseless vont bientôt débarquer ici avec un million de dollars en liquide. C'est ça que je vais leur offrir. C'est exactement pour ça que ton frère ne voulait pas t'inviter au début. Il avait trop peur que tu fasses une chose complètement folle et que tu leur voles la vedette à lui et à sa femme. Vous ne savez même pas de quoi vous parler. Ah ouais, t'en es sûr ? Oui, je veux dire, quelle personne n'aurait pas envie de lever la tête et voir une pluie d'un million de dollars qui tombe du ciel ? Je ne suis pas en train de dire que les gens n'aimeraient pas... Attends, comment ça qu'ils tombent du ciel ? Niquel Odéo, en exclusivité sur Canal & Numéri Câble.